Bonjour et bienvenue sur le podcast En Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui on rencontre Michel Grou qui est producteur d'expositions. Dans sa carrière il a d'abord été journaliste scientifique, puis il a monté les expositions du Centre des sciences de Montréal pendant près de 20 ans, et aujourd'hui il travaille pour Creo, une entreprise qui « produit des expériences numériques qui stimulent le goût et la découverte ». Cela lui donne l'occasion de travailler sur de nombreux musées de sciences et de culture. J'ai plein de questions sur les musées de sciences issus de ma propre expérience en tant que spectatrice des musées, parce que des fois ça amène à des frustrations où les musées ne vont pas assez loin à mon goût, ou encore à des émerveillements devant d'autres musées qui m'ont laissé vraiment une expérience indélébile. Et concevoir ces musées, ces expériences, faire en sorte que ce soit une réussite et non une frustration chez les visiteurs, c'est tout un art. Ce podcast, il est passionnant. Moi je le sais, je viens juste de l'enregistrer, mais je vais essayer de vous convaincre. On va parler de plein de choses. De à qui ces centres de sciences sont destinés, du niveau de vulgarisation qu'on choisit d'avoir, de la multiplicité des supports physiques, auditifs, numériques, de la façon dont le public apprend dans un centre de sciences, à supposer qu'on cherche vraiment à ce que le public apprenne quelque chose bien sûr, des différents types de publics. J'apprends au passage que je suis donc de profil émotif. Voilà, on m'a rarement défini comme ça dans ma vie, ça change. On parle aussi de la notion d'immersivité dans les musées, de l'omniprésence du numérique, du parcours des visiteurs et de leur gestion, des émotions qu'on essaie de générer ou pas, de comment on conçoit une exposition, du storytelling qui devient de plus en plus prépondérant dans les musées aujourd'hui, du fait de faire voyager une exposition, de la vendre ou encore de la place de l'innovation dans la création muséale. C'est un podcast extrêmement riche, n'hésitez pas à le picorer en utilisant les différents chapitres dans la description. Et puis moi, je m'arrête là, je lui laisse la parole parce qu'il en parle en simultané. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu, ça consiste en quoi ton métier? Parce que producteur, ça veut dire plein de choses. Donc, ça veut dire quoi ton métier, en fait, finalement? Bien, en fait, mon métier, c'est vraiment d'encadrer les équipes qui travaillent à la réalisation des productions. Des productions, donc en ce moment, je travaille surtout sur des productions d'expositions qui sont en partie numériques, mais en partie aussi physiques. Il y a tout le temps un support physique à une exposition qui peut être plus ou moins important selon le cas. Et donc, je travaille finalement à encadrer des équipes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que réaliser une exposition, c'est vraiment quelque chose de très multidisciplinaire. Il y a des recherchistes qui vont faire une recherche. Il y a des scénaristes qui vont scénariser l'exposition, scénariser les différents éléments de l'exposition aussi. Il y a des designers ou des scénographes, donc qui vont vraiment mettre une forme à tout ça. Parce que l'exposition, dans le fond, c'est une forme de vulgarisation, mais qui est en 3D, qui se déploie dans l'espace. On pourrait dire peut-être par analogie que la presse écrite, elle se manifeste ou elle évolue dans une dimension qui est une ligne. La presse télévisée dans deux dimensions, la vidéo. Puis la muséologie, c'est vraiment un éclatement de tout ça dans l'espace, dans les 3D, ce qui donne énormément de potentiel, mais ce qui aussi requiert beaucoup de compétences très différentes. Alors là aussi, par opposition à la presse écrite où il y a une personne qui écrit son article, bon, il y a un rédac-chef qui va aller ensuite donner son grain de sel et tout ça. L'équipe de télévision est un petit peu plus nombreuse parce qu'il y a ceux qui s'occupent de l'image, du son, du contenu. Mais l'équipe de muséologie, finalement, c'est un facteur 10 pratiquement par rapport à une équipe de télé parce qu'il y a beaucoup aussi d'artisans qui vont travailler sur les composantes d'exposition. Alors, par exemple, quand on fait du numérique, ça nous prend des scénaristes, ce qu'on appelle des game designers, des gens qui sont vraiment spécialisés dans la scénarisation multimédia. Ça nous prend des programmeurs qui vont programmer tout ça. Ça nous prend des illustrateurs aussi qui vont donner une forme au multimédia. Ça nous prend des intégrateurs qui vont intégrer le multimédia à l'intérieur des appareils, des technologies. On a besoin de directeurs techniques. On a besoin de gens qui vont faire des tests aussi pour vérifier que ça fonctionne et puis que ça atteigne les objectifs visés. Alors, il y a tout ça. Puis quand on parle de l'aspect vraiment physique de l'exposition, il y a encore d'autres métiers. Donc, il y a des gens qui vont vraiment travailler dans des ateliers de fabrication pour fabriquer les mobiliers, les décors, tous les éléments physiques, des peintres, etc. Il y a des artistes qui peuvent travailler sur une exposition aussi, dépendant des choix de sujets. Alors, il y a vraiment une variété énorme de métiers, de corps de métiers. Et toi, t'encadres tout ça finalement. Tu es le chef d'orchestre de toute cette équipe-là un petit peu? Bien, un peu. En fait, en ce moment, chez CRIO, on travaille en tandem, ce qui est toujours bien d'être deux finalement pour pouvoir assumer les responsabilités. Alors, il y a un chef de projet qui, lui, vraiment la personne, elle, très souvent, qui est la personne qui va vraiment s'occuper de, je dirais, d'amener le projet de A à Z. Donc, c'est-à-dire vraiment de s'occuper de la planification des ressources, de quelles ressources on a besoin, de la planification du temps. Donc, dans le calendrier, ça s'étale de quelle façon le projet. Et puis, de la planification, évidemment, de l'argent. Alors, parce qu'il y en faut. Toujours. Donc, évidemment, il y en faut quand même pas mal aussi dans un projet d'expo, souvent. On a tendance à le sous-estimer. Est-ce que, donc là, tu parles du fait que les équipes sont grosses. Pour essayer de se donner un ordre de grandeur, ce serait quoi la taille de la plus petite équipe avec qui tu as travaillé et de la plus grosse avec laquelle tu as travaillé? Bien, tu vois, pour donner un ordre de grandeur, je te dirais, peut-être une petite équipe pour un petit projet d'expo. On peut peut-être être une dizaine de personnes, quelque chose comme ça. Et puis, une dizaine ou une douzaine. Puis, des gros projets d'exposition, c'est 30, 40, 50 personnes facilement qui sont appelées à intervenir à différents moments. Donc, pas tous en même temps parce que ça coûtera cher tout ça, d'embaucher tout ce monde-là. Mais selon les phases, il y a plusieurs phases dans la réalisation d'un projet. Donc, selon les phases, alors ils interviennent ou pas? Donc, moi, j'ai assisté en tant que spectatrice à plein d'expositions au Centre des sciences, que ce soit à Montréal ou ailleurs, d'ailleurs. Et des fois, je ressors avec le sentiment que c'est uniquement pour les enfants, même souvent, parce que souvent, ça a l'air d'être pensé pour les enfants et pas tant pour les adultes. Est-ce que je me trompe dans le public cible qui est souvent visé? C'est une belle question, je trouve. Le Centre des sciences et en général, les centres de sciences à travers le monde, il y en a beaucoup. C'est une catégorie d'institutions finalement qui a fleuri à travers le monde. On en retrouve même beaucoup en Chine en ce moment. Donc, les centres de sciences ont une clientèle traditionnellement qui est une clientèle famille. Alors, ce sont des familles, c'est-à-dire des adultes avec accompagnés d'enfants de différents âges. Et c'est très difficile de cibler cette clientèle-là parce qu'elle est très diversifiée. Il y a des ados qui, souvent, ne veulent rien savoir, mais sont obligés d'accompagner des parents. Il y a des jeunes enfants, il y a des nourrissons, il y a des personnes âgées, etc. Donc, il faut faire une espèce d'entre-deux. Il faut viser une cible un peu intermédiaire si on veut être certain de pouvoir rejoindre toutes ces clientèles-là. Et ce qu'on a constaté en termes de niveau de langage, de lecture, en fait, le niveau qui permet de rejoindre à peu près tout le monde sans qu'on se sente niaiseux ou stupide ou qu'on se sente dépassé par le contenu, donc un peu aux deux extrémités du spectre, c'est à peu près l'âge de 12 ans. Donc, c'est un âge finalement un peu, on pense par exemple au magazine Les Débrouillards, c'est un peu la clientèle des centres de sciences. Alors, ce qui fait qu'un enfant de 7-8 ans va y trouver son compte quand même, même s'il nira pas les textes, mais ça n'a pas d'importance dans le fond. Et puis, l'adulte va être capable aussi, ça ne se sentira pas trop niaiseux en lisant justement les textes. Il va pouvoir servir aussi de médiateur avec ses enfants. Donc, oui, effectivement, on vise le jeune public, mais de plus en plus, les centres de sciences essaient de s'ouvrir et de diversifier leur clientèle. Donc, ça, ça veut dire aussi beaucoup d'inclusion. Donc, des clientèles qui sont traditionnellement peu rejoindes par les centres de sciences ou les institutions culturelles. Alors, c'est qui ces personnes-là qui sont peu inclus en général? Écoute, en général, moi, je pense que dans des quartiers peut-être plus défavorisés, les gens sortent, ont tendance à moins sortir, à moins aller au musée. Donc, il y a des programmes spéciaux pour aller rejoindre ces clientèles-là. Le centre des sciences en avait, en ont peut-être encore maintenant. Donc, ils permettent de faire venir, par exemple, des écoles, donc de ces quartiers-là. Je peux donner un autre exemple dans une exposition qu'on a faite qui a été très populaire sur la sexualité et qui s'adressait aux adolescents. Donc, ici, ce n'était pas un public enfant. En fait, on avait vraiment fait toute une recherche au départ pour savoir à qui on devrait parler de sexualité. Puis, on s'était entouré d'un comité scientifique qui était quand même très solide avec des gens comme Jocelyne Robert, qui étaient vraiment des sexologues ou des médecins spécialisés en santé sexuelle. Et puis, il nous avait dit, bien, l'adolescence, c'est vraiment l'âge clé parce que c'est là que finalement, les comportements commencent à se vivre et c'est là que les mauvais plis peuvent se prendre. Mais c'est là surtout que c'est important de communiquer un message positif. Alors, l'exposition, elle avait un message vraiment très positif vis-à-vis de la sexualité. C'était très coloré, tout ça. Et là, on voulait s'aliéner à aucune clientèle. Donc, on a fait attention, par exemple, pour s'adresser aussi bien aux hétéros qu'aux homosexuels, tu sais, qu'il y a vraiment une variété. C'est-à-dire, on ne voulait pas donner comme modèle la sexualité traditionnelle hétérosexuelle. On était complètement ailleurs et ça a bien fonctionné. Donc, tu vois, c'est le genre un petit peu de, des fois, de clientèle auquel il faut penser. Il faut se dire, bien, on va essayer de rejoindre des gens qui sont peut-être moins, qui ont peut-être moins traditionnellement envie ou qui vont se faire des idées préconçues puis qui ne viendront pas. On va essayer d'ouvrir. Donc, les centres de sciences font ça de plus en plus. Je pense à un autre exemple. C'est une exposition sur le corps humain que tu as peut-être vu de Gunther von Hagen, ce qui s'appelle « Le monde du corps ». Donc, ça, c'est une exposition qui n'avait pas été réalisée par le Centre des sciences, mais qui a été vraiment louée et ce sont des corps humains plastinés. Alors, la technique de la plastination... C'est Bodhi's, non? Ben, Bodhi's, c'est en fait, c'est un clone de ces expositions-là. OK. C'est un clone parce que ça a été réalisé par d'autres concepteurs, d'autres créateurs. Donc, le créateur original, c'est un anatomiste allemand, en fait, Gunther von Hagen, qui a développé une technique qui permet de préserver à merveille les corps humains. Et c'est une exposition... Bon, les enfants pouvaient être intéressés par ça, mais c'était vraiment surtout les adultes qui étaient émerveillés. Je me rappelle encore de ma mère qui avait... qui était une personne pas du tout croyante, puis qui, en entrant dans l'exposition, s'est dit, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelque chose dans l'univers pour expliquer cette complexité fabuleuse du corps humain. C'est vrai qu'elle est quand même vraiment belle, cette exposition. Oui, c'est une belle exposition, oui. Mais effectivement, la découverte de cette plastination, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est vraiment la clé pour arriver à avoir une si belle expo. Vous essayez d'avoir un public assez varié. Dans quel objectif? Disons que la personne rentre au début de l'exposition. C'est quoi votre objectif avec cette personne-là, d'ici à ce qu'elle soit sortie? Écoute, l'objectif dépend évidemment de chaque exposition. Moi, je te dirais que l'objectif général des expositions scientifiques modernes, donc on parle des expositions interactives, donc celle où il y a vraiment une composante interactive qui est très forte, on pourra y revenir tout à l'heure, un peu de l'historique de l'interactivité. Mais l'objectif général, ce n'est pas de se substituer à l'école. Souvent, il m'est arrivé, moi, avec des membres de comités scientifiques, donc des chercheurs, qui étaient, des fois, ils voyaient les textes arriver parce qu'on leur demandait de valider des contenus, puis là, ils tombaient un peu en bas de leur chaise parce qu'ils avaient l'impression que les gens apprendraient peu de choses dans l'exposition. Puis, effectivement, l'objectif, ce n'est pas de ressortir en ayant appris plein de choses. L'objectif, c'est d'éveiller vraiment la curiosité, d'éveiller l'intérêt, ce que notre vulgarisateur national, Fernand Seguin, appelait la joie de connaître. C'est vraiment ça, l'objectif. C'est de pouvoir créer des étincelles dans les yeux des enfants comme des grands, finalement. Et souvent, ça va laisser une marque. Souvent, on visite un centre de sciences. Moi, j'en ai visité étant petit, puis je me rappelle encore du générateur Van Der Graaf que j'avais vu au Centre des sciences de l'Ontario, qui est un peu l'icône de ce centre des sciences-là. Et ça a sûrement joué un peu dans ma vocation de vouloir, justement, vulgariser la science dans les musées. Cette question-là de l'objectif et d'essayer de faire, de titiller la curiosité et non pas d'enseigner, c'est tout le temps la même question dès qu'on fait de la vulgarisation ou de la communication, jusqu'où est-ce qu'on va. Et je trouve ça difficile à déterminer quand même jusqu'où est-ce qu'on va. Parce qu'on peut aller très loin dans le divertissement avec une saveur scientifique. Tout comme on peut aller assez, finalement, pas très loin dans le divertissement et avoir beaucoup plus de sciences. Et cet équilibre-là, il est quand même assez difficile à trouver, je trouve. Et donc, là, pour poser ma question, je fais appel à ma propre frustration quand je suis dans les centres de sciences. Mais moi, à l'âge que j'ai, pas quand j'ai découvert les centres de sciences. Quand j'ai découvert les centres de sciences, c'était avec des yeux émerveillés. Mais aujourd'hui, mon moi adulte, il cherche quelque chose d'autre. Mais je ne pense pas être le public cible non plus des centres de sciences. Et ce que je peux voir, c'est beaucoup d'enfants qui viennent et qui appuient sur tous les boutons, qui viennent jouer avec cette interactivité, avec cette immersivité. Et où, finalement, on peut se poser la question de à quel point est-ce qu'ils arrivent à ressortir avec quelque chose, finalement. Parce que c'est un peu... C'est ce que tu expliquais, finalement. C'est que vous le faites pour du 12 ans, mais il y en a qui ont moins, donc ils n'ont pas l'âge pour pouvoir comprendre qu'en appuyant sur le bouton, ça fait telle action et que, donc, ça signifie que, etc., etc. Comment est-ce que vous gérez cet équilibre de on va faire quelque chose de très interactif, mais ça peut être interactif au point où on en oublie de se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de regarder? Moi, habituellement, je n'aime pas tellement ces expériences-là. Les expériences purement immersives, mais vides de sens. J'en ai visité une que je n'aimerais pas récemment à Montréal et puis ça m'a laissé vraiment frustré parce que je me suis dit, « What's in it for me? » Tu sais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Pourquoi est-ce qu'on m'a présenté ça? C'était quoi l'objectif? Je n'ai rien senti de tout ça. OK. Donc, il faut un équilibre. Une citation souvent à laquelle je pense, avec un petit sourire en coin, c'est une citation de Paul Valéry qui disait, « Ce qui est simple est faux et ce qui ne l'est pas est inutilisable. » Et je trouve que c'est un petit peu ça la tension dans la vulgarisation. C'est qu'il faut aller vers un niveau, je dirais, de contenu qui est raisonnable, qui démontre la pertinence de l'objet ou de l'interactif. Mais il ne faut pas aller trop loin parce que là, on va perdre des visiteurs, on va les perdre. Donc, on veut être lu, on veut être joué, on veut être utilisé à notre juste valeur. Mais on ne veut pas non plus être... On ne veut pas que les gens se sentent stupides en sortant d'une exposition. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver, je pense. Est-ce que c'est... Parce qu'on utilise des mots pour dire, « Hey, on veut trouver le bon équilibre. » Mais est-ce que tu as comme dans ta tête une liste de, OK, pour trouver le bon équilibre, il faut que ceci et il ne faut pas que cela. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est quelque chose qui se ressent plus ou qui est assez difficile à décrire ? Moi, je dirais que ça dépend vraiment de quel élément on parle dans une exposition. Tu vois, par exemple, quand on parle d'un interactif, alors il y a deux grands types de... On les appelle les interactifs. Là, je vais les appeler comme ça. Donc, c'est dans notre jargon, les interactifs. En France, on va appeler ça des manips, souvent. On va parler d'une manip. Donc, il y a deux grands types d'interactifs. Il y a les interactifs numériques ou multimédia. Donc, ils utilisent finalement un ordinateur ou des circuits électroniques, etc. Puis, il y a les interactifs mécaniques ou physiques. Donc, eux, en fait, ce sont des bonnes vieilles manips qu'on avait dans les centres de sciences à l'origine il y a plusieurs décennies. Ça a commencé dans les années 60, cette nouvelle bébite-là que sont les centres de sciences. Donc, en fait, c'est un peu différent. L'interactif physique, souvent, dans un centre de sciences, il va simuler un phénomène scientifique. Alors, je vais te donner un exemple très simple qui est assez courant dans les centres de sciences. C'est une cloche en verre à l'intérieur de laquelle tu as une alarme qui va sonner et la cloche en verre, il y a une pompe à vide. Alors, on appuie sur un bouton. On commence à faire le vide. Et en appuyant sur le bouton en même temps, l'alarme se met à sonner. Puis, on entend, au fur et à mesure, que le vide se fait dans la cloche, que le son diminue en intensité, en intensinée, jusqu'à ce que, finalement, l'interactif devienne complètement inaudible. Alors, ça, c'est un interactif. C'est un interactif mécanique qu'on pourrait qualifier de... Il n'est pas si simple parce qu'il y a des simples, il y a des complexes. Moi, je dirais qu'il est quand même assez complexe parce qu'il y a un certain défi d'ingénierie à l'intérieur de ça. Il faut quand même que ça soit assez résistant et tout. Mais ici, le message est assez évident par lui-même. C'est-à-dire qu'on comprend qu'effectivement, quand il n'y a plus d'air, il n'y a plus de son. Puis, on se met à faire des liens dans notre tête en disant, finalement, les films de science-fiction qui se passent dans l'espace, où on entend des gros boums à chaque fois qu'il y a un vaisseau spatial et détruit, ça ne marche pas. On ne devrait pas les entendre. Ça devrait être totalement silencieux. Alors, il y a comme un petit... Il y a comme une espèce de chemin qui se fait dans la conscience du visiteur à partir d'un message. Et ça, c'est un point important, donc, en muséologie. La muséologie, c'est quoi? C'est l'art de prendre un message et de l'associer à une forme, à un moyen physique, à un média, à une forme qui est muséale. Et dans ce cas-là, on a associé l'idée du message. Le message qu'on voulait transmettre, c'était sans air, pas de son. Le son, donc l'air, est essentiel à transmettre les ondes sonores, les vibrations sonores. Alors, ce message-là, on l'a, en fait, on le communique à travers un dispositif dont la manipulation par le visiteur est très simple. Donc, j'appuie sur un bouton, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, baiser. Et ça donne un résultat qu'on peut ensuite tester. Donc, ensuite, on peut poser des questions aux visiteurs qui viennent de faire ça et leur demander qu'est-ce que vous avez compris de ça. Et dans un cas comme celui-là, moi, je ne serais pas surpris que la majorité des visiteurs aient compris le message parce que le message est simple, il est communiqué de façon très efficace aussi. On s'entend que ce n'est pas une manipulation qui pose un gros défi aux visiteurs. Donc, ça, c'est un autre point dont on peut discuter aussi. C'est, en fait, l'évolution des dispositifs interactifs à travers les musées. Au départ, on avait beaucoup des pouces-boutons comme ça. Et à un moment donné, les gens ont découvert qu'il y avait moyen de faire des choses différemment. Donc, d'éviter le bouton et puis d'aller plus, de déployer davantage l'interactif dans l'espace. Alors, un autre exemple d'interactif mécanique qui est beaucoup plus complexe, mais qui est très beau, qui est en même temps artistique. On peut le voir au Centre des sciences. C'est une tornade miniature. Alors, c'est un dispositif qui a été développé à San Francisco, à l'Exploratorium, qui est la mecque des musées scientifiques dans le monde, en fait. On pourra en parler aussi. Et donc, en fait, ce sont des jets de bruine, tout simplement, qui sont animés par des mouvements d'air qui permettent de générer vraiment l'équivalent d'une petite tornade de peut-être la hauteur d'une personne. Là encore, le message est quand même très simple parce que quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voyez là-dedans, les gens disent qu'on voit une tornade et qu'on leur demande par quoi s'est causée la tornade. Ça prend de l'eau et ça prend de l'air qui tourne. Essentiellement, ils ont compris. C'est essentiellement ça le message. Donc, il faut comprendre que finalement, un interactif qui est bien fait va livrer son message de façon efficace. Donc, sans qu'il y ait d'encartes, de pancartes, de choses à lire, juste en lui-même, il est capable de livrer son message? Le meilleur interactif, il se passe de texte, à mon avis. Il se passe de texte. Mais là, je parle vraiment de l'interactif mécanique ou physique parce que l'interactif numérique, il y a très souvent, la plupart du temps, il y a du texte qui est inséré à l'intérieur à différents moments clés de l'interactif. Donc, il y a tout un storytelling qui se déroule à l'intérieur de l'interactif numérique. Donc, ça, c'est différent. Mais pour ce qui est du mécanique, écoute, on va mettre des textes quand même. On va mettre des textes. On va mettre des textes parce qu'il y a des visiteurs qui aiment lire aussi. D'ailleurs, ça m'amène à une question que je peux te poser directement dans un musée. Est-ce que tu apprends principalement, puis le mot principalement est important, son importance, est-ce que tu apprends principalement en lisant les textes? Est-ce que tu apprends principalement en touchant, en manipulant, zigonnant, jouant avec tes mains? Ou est-ce que tu apprends surtout par l'intermédiaire d'un humain, d'un médiateur, d'un guide, par exemple? Alors, en premier, je dirais le guide. Oui. En deuxième, je dirais les mains, mais les fois où j'ai accès. Parce que souvent, la problématique dans ces musées-là, c'est qu'il y a une foule devant l'activité et qu'on n'y a pas accès. Donc, la seule chose à laquelle j'ai accès, c'est le texte, finalement, et de voir les autres faire. Donc, je dirais, en premier, clairement, le médiateur. Le médiateur. Oui. En deuxième, la manipulation, si j'ai accès. Et en troisième, le texte. OK. Donc, je t'annonce officiellement que tu es une émotive. OK. Parce qu'on a fait, en fait, une grande dame de la muséologie scientifique québécoise qui s'appelle Monique Camiran a élaboré une typologie des visiteurs d'exposition qui est très simple, en fait. Il y a trois grands types de visiteurs. Il y a les émotifs, donc comme toi, qui, eux, ont besoin d'un humain, finalement, auquel se raccrocher. C'est des gens, quand il y a une visite guidée, qui vont aller à la visite guidée. Ils ne veulent pas manquer ça parce que ça leur met vraiment des étoiles dans les yeux de pouvoir apprendre de cette façon-là. Il y a les sensitifs. Alors, eux, c'est les taponneux, comme on dit au Québec. Alors là, vraiment, ils vont jouer avec tout ce qui est jouable et puis qu'ils ne liront pas les textes. Et il y a finalement les cognitifs. Alors, les cognitifs, eux, moi, j'en suis un. Donc, on va commencer par lire le texte. De la même façon, quand tu reçois un nouvel appareil à la maison, moi, je commence à lire le mode d'emploi. Mais ce n'est pas une méthode qui est très efficace parce que mon fils, qui est sensitif, lui, apprend bien plus rapidement à utiliser l'appareil en question. Alors, il n'y a pas de bons et de moins bons moyens d'apprentissage. C'est des profils généraux d'apprentissage. Mais pour revenir à la question des textes, donc, il y a des cognitifs dans l'exposition qu'ils vont visiter et eux, ils ont besoin de, ils trouvent ça rassurant de se raccrocher à ça. Souvent, les parents vont jouer aussi le rôle de médiateur, comme je disais tantôt. Donc, ils vont lire le texte que les enfants ne lisent pas puis ils vont, le texte est déjà vulgarisé, il est déjà mâché, finalement, pour qu'ils puissent le comprendre. Alors, ils vont pouvoir le livrer assez facilement à l'enfant, comme ça, à leur petit. Je me souviens d'une exposition qui était au Panthéon à Paris et ils montraient le pendule de Foucault. Le pendule de Foucault, oui. Le fameux pendule de Foucault. Ah oui. Et je me souviens d'une énorme frustration d'avoir vu ça. Donc, ce n'était pas une grosse expo, c'était juste le pendule de Foucault puis une pancarte qui expliquait qu'il n'y avait pas de visite guidée ou alors s'il y en avait une, je l'ai loupée. Et donc, on voyait juste le pendule osciller. Et donc, il y avait plein de gens qui étaient en admiration devant ça. Puis, je suis allée lire la pancarte parce qu'il est quand même compliqué le phénomène à expliquer du pendule de Foucault. Ce n'est pas si complexe. Ce n'est pas si simple. Et je suis ressortie avec une énorme frustration d'avoir une pancarte qui finalement ne me satisfaisait pas parce que ça se disait juste c'est pour montrer la rotation de la Terre et puis une phrase incompréhensible et c'était terminé. Et j'aurais aimé finalement avoir trois, quatre pancartes. Une qui explique c'est pour démontrer la rotation de la Terre. Une qui va un petit peu plus loin. Un petit peu, un peu lourd d'oignon comme ça existait avant. Je ne sais pas si ça existait encore mais d'abord très simple et puis de plus en plus compliqué. De plus en plus complexe. Et puis, les personnes s'arrêtent au niveau où elles sont finalement confortables. J'ai l'impression que c'est moins mis en avant ce type de méthode-là aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Ce qu'on va faire souvent comme dans le cas du pendule de Foucault, moi ce que j'aurais conseillé au Panthéon, ils ne m'ont pas appelé normalement. Mais en fait, c'est drôle parce qu'on en a fait un pour un nouveau centre de sciences qui va ouvrir en France dont on s'est occupé de la mise en œuvre. Et ce que j'aurais conseillé, moi, c'est d'avoir un multimédia. Donc, un petit, juste un écran simple, tactile avec une petite démonstration, une petite illustration en 3D de pourquoi le pendule de Foucault nous montre la rotation de la Terre. Donc, et ça serait très visuel, ça pourrait pratiquement se passer de mots simplement en montrant que, bien finalement, c'est comme si la Terre entière tournait autour du pendule, finalement, un peu. C'est un peu pour ça que le pendule tourne. Alors, cette espèce de jeu de relativité, finalement, dans l'espace qui se joue, ça s'exprimerait très bien avec un petit multimédia. Nous, au Centre des sciences, on avait développé une approche qui était basée sur l'approche de l'exploratorium. L'exploratorium, donc, j'en ai parlé. Qu'est-ce que c'est? C'est un, c'est le premier centre de sciences comme tel, finalement, au monde qui a ouvert en 1969 à San Francisco, qui a été créé par nul autre que Frank Oppenheimer, qui est, en fait, le frère de Robert, le père de la bombe atomique, et qui est un grand physicien aussi. Et, donc, ce musée-là, finalement, a développé toute une série de manipulations. Et, à travers les manées, ils ont développé aussi une approche pour la lecture et la compréhension des textes. Alors, il y a trois volets. Le premier, c'est what to do. C'est la consigne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois appuyer sur un bouton? Est-ce que je dois tirer? Est-ce que je dois racler quelque chose? Peu importe. Le deuxième, c'est what's going on? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment un petit peu l'explication du phénomène que j'observe. en peu de mots. On vise des textes qui n'ont pas plus que 50 à 75 mots en général en exposition. Et le troisième volet, c'est so what. C'est court. Ah oui, c'est très court. C'est très court. 50 à 75 mots? Oui. C'est un titre YouTube. Je crois que c'est 50 caractères, 55 caractères, la limite. Oui, la rédaction des textes à muséo, c'est tout un art parce qu'il faut vraiment chaque mot est à son importance. C'est un peu comme les notes d'une symphonie de Mozart. chaque mot est là pour une raison et puis il y a beaucoup, beaucoup de passes, il y a beaucoup, beaucoup de passes de rédaction. C'est un travail de refèvrerie pratiquement, faire des textes en expo. Et particulièrement pour les interactifs parce que les interactifs, on sait que les textes auront tendance à être moins lus parce qu'on veut voir, on veut essayer ce qui se passe. Donc, le troisième volet, c'est so what, c'est qu'est-ce que ça change dans ma vie, ce phénomène-là? Donc, c'est quoi par exemple, pourquoi est-ce qu'on me parle des tornades ici? Alors, on vous en parle parce que peut-être qu'avec les changements climatiques, on va en observer de plus en plus, elles vont être de plus en plus intenses et dévastatrices, etc. Donc, c'est vraiment ça un petit peu l'idée d'avoir, je dirais, une lecture simple qui accompagne l'interactif et l'idéal au niveau de la consigne de l'interactif, donc qu'est-ce que je dois faire, c'est d'avoir, la meilleure consigne, c'est celle qui n'existe pas, c'est celle qui se passe de mot. On arrive, on sait tout de suite ce qu'on doit faire. Donc, face à la tornade, il n'y a pas de consigne autre particulière que sinon, simplement, de jouer avec finalement l'air puis de voir les effets sur la fameuse tornade en question. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'être intuitif dans la compréhension du message, ce qui aide beaucoup les concepteurs parce qu'il n'y a rien de pire qu'un interactif dont on ne comprend pas le fonctionnement intuitivement. parce que ça veut dire que probablement que les visiteurs vont avoir un comportement qui est destructif face à la chose en question. Ils vont tirer une manette, ils vont se dire il ne se passe rien, mais non, ils auraient dû lire la consigne qui est trop longue, qui n'est peut-être pas placée au bon endroit aussi. Donc, ça occasionne des fois des petits problèmes comme ça. Très bien. Je ne sais plus quelle était ma question de départ si je devais rebondir. Tu parlais des textes au départ. Oui, les textes, c'est ça. Donc, sur l'aspect pelure d'oignon, parce qu'avec un texte de 75 mots, c'est sûr qu'on ne va pas plus loin, qu'on ne va pas très loin dans la compréhension du concept. Est-ce que, parce que tu as dit aussi au tout début quand on a commencé qu'une des pires choses, c'est que le public se sente stupide. Est-ce que la raison pour laquelle on ne fait pas un deuxième petit texte qui va plus loin pour les cognitifs, c'est parce qu'on a trop peur qu'il y ait une partie du public qui se sente stupide ou est-ce que finalement il y a tellement peu de gens qui sont cognitifs que ça ne vaut pas la peine de mettre cet effort-là? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller plus loin? C'est une excellente question. En fait, moi, je pense qu'on devrait essayer de profiter des nouvelles technologies. On devrait essayer de profiter du fait que la plupart des gens ont un téléphone pour pouvoir éclater le contenu, offrir des bulles de contenu qui sont peut-être disponibles dans ton appareil tout simplement. Donc, tu scannes un code QR par exemple ou bien il y a une puce RFID, tu peux déclencher un contenu dans ton téléphone. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font comme ça dans les musées de sciences à travers le monde pour justement essayer d'augmenter le contenu, de faire en sorte qu'il ne soit pas limité à de courts textes. Mais, en général, dans l'espace muséal, l'espace muséal, ce n'est pas un livre. c'est vraiment c'est un lieu où on est immergé, c'est un lieu où on vit des émotions, on vit des expériences. On ne souhaite pas qu'il soit tapissé de textes parce que les visiteurs qui n'aiment pas lire vont se sentir frustrés. Eux, ils vont dire « Moi, il n'y a que des textes dans cette exposition-là, ce qui n'est pas vrai, mais ils n'ont vu que ça et ils se sentent inconfortables à cause de ça. » Donc, il y a quand même cette crainte de perdre une partie du public parce qu'on est allé trop loin, finalement. Oui, effectivement. Puis, ce qu'il faut dire aussi au niveau des textes, c'est qu'on a parlé beaucoup des interactifs mécaniques, mais il y a les interactifs multimédia. Et puis, ceux-là, ils sont un petit peu machiavéliques, ceux-là, parce qu'ils te permettent de diffuser au goutte à goutte du texte, du contenu, au fur et à mesure, dans le fond, du déroulement de l'interactif. Alors, ça part d'une page d'accueil, mais là, il y a tout un storytelling, il y a toute une histoire qui est racontée à partir du message que tu veux communiquer. Et puis, là, tu vas avoir vraiment des bribes de contenu qui vont être distillées une à une, si tu veux, tout au long de l'utilisation de l'interactif. Et d'ailleurs, une approche qui est vraiment essentielle quand on réalise ce genre d'interactif-là, c'est d'éviter de mettre des gros paquets de textes. Donc, on y va une phrase à la fois, une courte phrase à la fois, mais les gens s'accrochent. On est habitué aux jeux vidéo, donc on sait qu'il y a un intérêt à rester là longtemps. Alors, les gens s'accrochent, vont rester là deux, trois minutes, quatre minutes. Pendant ce temps-là, on parle par exemple d'un multimédia avec un écran. C'est ça. Donc là, effectivement, en jouant, tu vas te rendre compte assez rapidement qu'il y a des contenus en fait, tu ne te rendras pas compte qu'on t'infuse un peu de science de cette façon-là parce qu'il y a des actions ludiques, si tu veux, que tu es invité à faire entre deux petites boîtes de dialogue. Alors, tout ça, ça t'amène finalement à ressortir moins niaiseux. C'est sûr qu'il y a des expositions comme ça où tu ne sens pas la qualité du travail qui a été fait, mais tu te sens plus intelligent en ressortant. Donc ça, c'est vraiment des expériences qui sont très cool. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais ça, c'est très chouette et on ne se rend pas compte de quand c'est bien fait, quand c'est bien fait parce que justement c'était bien fait. Par contre, on se rend compte de quand c'est un peu moins bien fait ou pas adapté à nous, du moins. C'est ça. Ça, c'est autre chose. Puis la simplicité, c'est complexe à réaliser. C'est complexe à atteindre finalement d'avoir quelque chose qui te livre un message d'une façon simple. Ça demande des fois beaucoup de réflexion. Oui, tout à fait. J'aimerais revenir à quelque chose que tu as dite qui est sur le fait qu'on pouvait utiliser les téléphones des gens pour scanner des codes QR et aller un petit peu plus loin et tout. Je vais te donner du pushback parce que j'aimerais savoir un petit peu quelle est la réflexion derrière. Il y a un musée, je vais le citer, la biosphère qui a changé récemment. Ils ont tout rénové, ils ont fait un super... En tout cas, c'est très beau ce qu'ils ont fait. Tu parles du biodôme ou de la biosphère ? Le biodôme, pardon. Le biodôme, c'est ça. Et donc, c'est un très bel espace. Il y a toujours tous les animaux qu'on peut voir, etc. Mais ils ont enlevé toutes les pancartes et tout se fait sur le téléphone maintenant et il faut scanner des codes QR ou alors suivre dans l'application. Je ne sais plus exactement mais en tout cas, tout se fait sur le téléphone. Et moi, et c'est là que je ne suis peut-être pas plus flexible de ce genre de choses, quand je vais à la... Je l'ai vue, la version d'avant du biodôme que j'avais adoré et j'étais allée lire les petits encarts pour savoir les pingouins, les manchots, etc. J'avais appris plein de petits trucs et puis là, quand on m'a demandé de sortir mon téléphone, moi, je venais vivre une expérience dans un musée et je ne voulais pas coller mon nez parce que j'ai aimé messages, parce que la seconde où j'ouvre mon téléphone, voilà, il faut qu'il y ait un très bon design de l'application, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce qui fait que finalement, j'ai juste regardé les animaux mais je n'ai plus du tout eu la composante culturelle qui était associée parce qu'on me demandait d'être sur mon téléphone et je ne voulais pas être sur mon téléphone. Donc, est-ce que je comprends que c'est la voie que les musées choisissent aujourd'hui parce que tu le proposais comme quelque chose de très pratique ? Est-ce qu'on s'en va vers ça ? J'espère que non. OK. Je suis empathique tout à fait avec ce que tu dis parce que j'ai vécu la même expérience un peu à l'Insectarium. Malgré toute la beauté qui se dégage de cet endroit-là et tout le travail formidable qui a été accompli, à mon humble avis, ils se sont fait un peu une erreur d'enlever tous les contenus et en parlant avec des gens très ordinaires qui sont des... Monsieur, madame, tout le monde, je me rendais compte que je n'étais pas le seul à avoir ce sentiment-là parce qu'effectivement, quand tu vas au musée, tu veux vivre une expérience que tu ne vivras pas à la maison, dans ton espace personnel. Et l'expérience la plus commune, sur laquelle on passe le plus d'heures aujourd'hui, c'est le téléphone. Exact. Donc, moi, je trouve que le téléphone pourrait être utilisé pour augmenter l'expérience, pour la prolonger peut-être par la suite à la maison, pour diversifier un peu plus peut-être les contenus, comme on disait tout à l'heure, que tu peux aller chercher, mais certainement pas pour se substituer ou pour remplacer. À ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même, et je crois qu'il y a un travail qui se fait en ce moment pour essayer justement d'aller chercher des clientèles qui ne sont pas nécessairement accros à leur téléphone, qui aimeraient ça qu'il se passe quelque chose plus dans l'espace. À contrario, j'ai un autre exemple où c'était super bien fait. Je suis allée, j'étais aux États-Unis il y a quelques semaines, et puis on a visité une réserve qui est immense où tu es obligé de passer en voiture à l'intérieur. Et la réserve, c'est tellement immense qu'on ne sait pas du tout où sont les animaux. Mais kilomètre par kilomètre, on avait un podcast qu'on pouvait mettre sur l'autoradio de la voiture qui nous disait, alors là, à gauche, vous avez tel champ, si vous vous arrêtez, vous allez voir probablement tels animaux, etc. Et donc, ce podcast-là, il te suivait pendant tous les kilomètres, les miles, de la réserve et ça a complètement changé notre expérience de visiter cette réserve qu'on n'aurait absolument rien vu si on n'avait pas eu ce podcast-là qui était associé. Donc, il y a aussi... Les deux mondes existent. Il y a beaucoup d'expérimentation et puis, pour en revenir à l'Insectarium au Biodôme, Espaces pour la vie, c'est un lieu formidable d'expérimentation, de nouvelles approches où ils impliquent énormément les visiteurs. Donc, ils font énormément de consultations auprès des visiteurs, ce qui est très précieux. Alors, donc, je leur lève mon chapeau pour ça. Mais effectivement, quand on expérimente en muséologie, des fois, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas comme on avait prévu. Donc, c'est un peu ça, je dirais, la beauté de la chose aussi. On est face à un peu de l'imprévisible. Alors, la beauté de la chose, c'est qu'on peut corriger le tir après. Effectivement. Et puis, il y a des modes aussi, peut-être. Oui, absolument. Tout simplement. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu différentes modes. Alors, c'est peut-être aussi l'arrivée du numérique qui est... ou c'est ça la nouvelle mode, entre guillemets. à Paris, qui est un énorme centre des sciences. Et j'ai été ressortie, les yeux complètement émerveillés. C'est magnifique. Et c'est... Je me souviens d'une salle, je peux quasiment refaire le parcours tellement elle m'avait marqué cette exposition-là. Et il y avait deux, trois écrans, mais ce n'était pas beaucoup à l'époque. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. On est dans des... Souvent, les expos, alors tu vas me dire si c'est lié au fait qu'il y ait eu cette transition vers le numérique. Tout est dans le noir. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on veut immerger les gens dans une expérience ou est-ce que c'est parce que c'est les écrans ou le numérique, les projections qui imposent finalement le fait d'être dans cet environnement un petit peu spécial? Bien, je pense que c'est une volonté d'être immersif. Immersif, oui. Vraiment, c'est d'ailleurs dans les tendances en ce moment à la muséologie scientifique, il y en a plusieurs. Il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des choses comme ça. Mais l'immersion, c'est une grosse tendance. C'est-à-dire qu'on essaie de plonger les visiteurs dans un décor qui est mouvant. Donc, avec la technologie, c'est parfaitement possible, qui peut même être interactif. Et ce décor-là, finalement, te fait décrocher complètement de ton quotidien. Alors, je pense que l'idée de peut-être d'aller dans la verle noire, puis je comprends très bien ce que tu dis, j'ai vécu une expérience comme ça à Amsterdam, une exposition qui était fort bien faite sur les microbes. et les écrans avaient l'air de petits objectifs de microscope à travers, finalement, l'obscurité de la salle. C'était très réussi. Il y avait vraiment un design à travers ça. Je dirais, il faut qu'il y ait une intention. Des fois, l'intention n'est pas très claire du point de vue du visiteur, mais au moins, du point de vue du scénographe ou du designer, bien là, il y a une intention qui l'a amenée à faire ce choix-là, visuel. Et est-ce que tu penses que cette immersivité qui, je pense, est de plus en plus présente, j'ai l'impression qu'elle était un peu moins présente il y a quelques années, est-ce qu'elle change, qu'est-ce qu'elle change finalement dans l'expérience des spectateurs et des spectatrices? Bien moi, je dirais que c'est un complément à toute la panoplie d'outils qu'on avait déjà ou de moyens qu'on avait déjà. C'est une approche nouvelle, complémentaire, qui permet, je dirais, sans, puis c'est assez intéressant parce que pendant la pandémie, il y a plusieurs de ces expériences qui ont été développées. Pourquoi? Parce qu'elles sont sans contact. Donc, ça évite d'avoir à toucher, à manipuler les objets, les interactifs et tout ça. Et l'autre aspect qui est intéressant que ça permet vraiment d'utiliser, c'est le mouvement du corps. Parce qu'aujourd'hui, bon, au départ du numérique, on avait d'abord des claviers et des souris. Ensuite, il y a eu des bornes tactiles, des écrans tactiles. Mais là, le numérique est sorti de l'écran en quelque part. on ne voit plus les appareils technologiques, les ordinateurs sont cachés, tout est caché. Ce qu'on voit uniquement, c'est un décor. Alors, on peut être à l'intérieur d'une pyramide d'Égypte comme on peut être dans l'océan à nager avec des baleines. Donc, ça, c'est une expérience, par exemple, que Criot a réalisée qui s'appelle Méga Ceta qui est à l'aquarium de Paris et puis qui permet vraiment d'évoluer. On a l'impression d'être en plein eau, en plein eau libre avec des baleines de grandeur nature qui viennent, qui s'approchent de nous et on peut interagir avec elles. Donc, on peut amener un baleineau à respirer à la surface, par exemple. On peut amener une baleine à manger. On peut lui amener du krill pour qu'elle puisse commencer à manger. Alors, ce qui est intéressant dans une expérience comme celle-là, je te dirais, c'est de créer une réalité qu'on ne veut plus recréer dans les zoos, par exemple. Donc, on ne veut plus avoir de cet essai en captivité et on recrée un peu la même réalité, finalement. Donc, ça offre toutes sortes de potentiels. On pourrait être immergé, par exemple, dans le monde planctonique, le monde du plancton, un monde infiniment petit et découvrir toute la magie des formes, des couleurs, etc. à travers ça. Il y a des contenus qui sont diffusés à travers ça. Moi, j'ai l'impression qu'on s'oriente de plus en plus en immersion. Les premiers essais, il n'y avait pas tellement de mots. Et ce vers quoi on s'oriente, c'est d'avoir des narrations, un peu comme dans des films. Donc, une voix qui va nous raconter quelque chose pour qu'effectivement on puisse avoir l'impression d'apprendre, même si ce n'est pas l'objectif, comme je disais au début, mais on souhaite quand même retirer quelque chose de notre visite d'intéressant. Alors, pour apprendre, on s'oriente de plus en plus vers un storytelling qui inclut des voix, donc des narrations. Du coup, cette voix, elle impose un certain rythme aussi. dans le parcours qu'on a. Parce que, dans cette exposition quand j'étais ado qui m'a vraiment marquée à la cité des sciences, c'était quelque chose où on picorait. Où finalement, j'allais voir cette expérience puis après j'allais voir cette expérience et c'était sur l'optique en général. Et donc, je picorais et puis je ressortais avec plein de phénomènes d'optique. Mais là, on est plus, quand on est dans ces immersions-là, on impose beaucoup plus le chemin des spectateurs, spectatrices, c'est en tout cas le rythme auquel on avance. Quand tu as une narration, forcément. Oui. Forcément, tu vas le faire. Ce qu'on essaie de faire de plus en plus dans les expositions, c'est de ce qu'on dit, je veux dire, un anglicisme, les gamifier. En fait, en français, on pourrait dire les ludifier, les rendre ludiques en créant des parcours de visite. Alors, je vais donner un exemple concret. Au Centre des sciences, il y a quelques années, on avait fait une exposition sur la musique. Donc, on voulait expliquer un peu qu'est-ce que c'était les liens entre les émotions et la musique. Et on avait eu l'idée de se dire, si on invitait le visiteur à devenir compositeur, à créer lui-même sa pièce de musique, en créant les différents éléments qui font en sorte qu'au final, on va appeler ça de la musique. Alors, par exemple, de créer au départ un rythme, ensuite des harmonies, des mélodies, ensuite des timbres, etc. Donc, on finissait, alors on était munis d'un petit téléphone, d'une borne à l'autre, on allait scanner à différents endroits pour pouvoir ouvrir, débloquer des contenus. Et ça débloquait une espèce de petit jeu qui me donnait finalement et qui me permettait de composer une partie de ma toune de musique, finalement. Et au final, on avait un extrait musical qu'on pouvait envoyer par courriel à la maison puis le faire écouter à nos amis. Donc, plutôt que d'avoir des éléments qui sont indépendants les uns des autres, ont créé un fil conducteur, une espèce de fil rouge à l'intérieur de tout ça qui te permet justement de donner un sens un peu à ta visite, d'encadrer ta visite. Et puis ça, c'est très populaire avec les familles parce que les familles ont ce problème-là, c'est que les enfants se mettent à courir partout un peu comme des fous dans un centre de science. Alors que si tu leur donnes un rallye, si tu leur donnes une espèce de chasse au trésor, de course au trésor à faire, ils vont suivre la ligne et ça va les occuper. Ils ont un objectif auquel ils tiennent. Alors ça permet de mobiliser les jeunes. On va souvent parler d'engagement. Je pense que c'est un anglicisme, on devrait dire la mobilisation du visiteur qui est accrue de cette façon-là. Mais ça implique aussi beaucoup de questionnements très logistiques de faire ça parce que la seconde où tu as un parcours qui est imposé, ça veut dire qu'il faut que tu prévois le temps que ça prend de faire telle chose pour ne pas avoir un goulot d'étranglement à cet endroit-là et puis tout d'un coup où tout le monde va vite sachant quelle est la fréquence moyenne du musée, ce genre de choses. Très bonne question, mais il y a une solution à ça, c'est de faire une exposition qui est non linéaire. Donc en fait, il y a plusieurs points d'entrée, il y a plusieurs points, il peut y avoir des fois un seul point de sortie, mais à tout le moins, il y a plusieurs points d'entrée qui s'entrecroisent dans l'exposition, ce qui fait que ça évite les goulots d'étranglement effectivement. Oui, parce que ça, c'est un problème de l'interactivité, c'est que ça arrive souvent effectivement, les plus populaires sont les plus occupés, alors c'est un peu frustrant. Si vous voulez visiter un centre de sciences, allez-y, allez-y pas un mardi matin. Le samedi, c'est pas si pire. Le pire souvent, c'est les jours de la semaine le matin parce qu'il y a des groupes scolaires, alors là, c'est un peu... À éviter. Oui, c'est ça. Parfait. C'est très joyeux, ceci dit. Quand on fait de l'immersion, ce qu'on veut créer, c'est des émotions, pas seulement juste une capacité intellectuelle. C'est ça. Donc, est-ce que vous... Comment est-ce que vous gérez cette création d'émotions? Belle question encore. Écoute, moi, je te dirais que... Bon, il faut savoir que dans le travail de réalisation d'un dispositif, par exemple, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire un concept. Donc, le concept, c'est vraiment l'idée maîtresse qui associe le moyen avec le message. Donc, déjà, là, on a une idée de quel moyen on va parler. Est-ce que c'est quelque chose de mécanique, de physique? Est-ce que c'est quelque chose de numérique? Est-ce que c'est un décor? Est-ce que c'est de l'éclairage? Est-ce que c'est des audiovisuels? Il y a toutes sortes de moyens qui existent. Et puis, déjà, en créant un concept, bien, on va le sentir si ça suscite une émotion ou pas. Et une des clés du succès en muséologie, c'est vraiment d'évaluer auprès des clientèles le travail qu'on fait, de l'évaluer à toutes les étapes, en tout cas, au plus grand nombre possible d'étapes. Alors, ça va commencer au niveau du concept puis parfois même au niveau du sujet. On peut aller à la rencontre de visiteurs dans une expo puis leur présenter différents sujets d'expo puis leur demander qu'est-ce que vous en pensez, comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc, et là, déjà, on peut recueillir à ce moment-là des premières émotions qui vont... Bon, je pense à une exposition sur laquelle j'ai eu la chance de travailler qui est vraiment formidable qui s'appelle « Au merde » qui a été présentée au Musée de la civilisation sur le caca. Le caca sur le nouvel or brun. Et puis, moi, je suis certain qu'il y a eu beaucoup d'étapes de consultation dans ce projet-là parce qu'on était allé vraiment intéresser les gens sans les dégoûter. C'était ça un peu la ligne un peu délicate sur laquelle on se situait. On ne voulait pas les écœurer. Puis, il y a des tests qui ont été faits, donc une évaluation sommative. C'est de l'évaluation qu'on fait à la fin d'un projet. Il y a des évaluations qui ont été faites qui ont montré effectivement que les gens n'étaient pas dégoûtés, étaient joyeux finalement dans l'exposition. Donc, c'est un signe que ça avait vraiment bien fonctionné. Est-ce que c'est ça l'émotion que vous voulez créer? C'est de la joie? C'est quoi les émotions que vous voulez créer? Pas que. Écoute, ça dépend vraiment du sujet. Tu vois, je pense que si je faisais une exposition sur les changements climatiques, ce que j'aimerais bien faire. C'était ma prochaine question. Oui, c'est ça. Je ne veux pas créer de la joie. Non, je veux créer peut-être de l'espoir, mais sûrement de la préoccupation, puis peut-être de l'inquiétude aussi. Peut-être qu'on veut créer des émotions dans cette gamme-là. tirer, créer ces émotions-là, parce que moi, c'est quelque chose que je craindrais, j'imagine, de me dire c'est un musée qui est payant. Les gens viennent pour se divertir-ish. Est-ce que j'ose leur entrer dedans et leur créer des émotions qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas ressortir forcément avec une expérience si positive que ça? Oui. Mais tu sais, des fois, on va au cinéma puis on ressort ébranler par un film. C'est vrai. Tu vois, on est... Moi, j'ai vu ces films-là, mais... Ce n'est pas que des happy stories. C'est vrai, c'est vrai. Alors, de la même façon, je pense que le musée est là aussi pour ça. Il est là pour faire réfléchir, principalement, je te dirais. Donc, moi, je crois qu'au final, oui, c'est possible d'aller chercher différentes émotions puis on a intérêt à les diversifier parce que comme ça, on va diversifier aussi notre clientèle. on va aller chercher des gens qui... Bon, les changements climatiques au Centre des sciences, on avait fait une exposition là-dessus qui s'appelait Mission Gaïa qui était une espèce de grand jeu de société en 3D dans l'espace, finalement, numérique. Ici, ce qu'on voulait susciter, ce n'était pas tant l'inquiétude, c'était plutôt le sens, l'importance d'agir. Donc, l'urgence d'agir. Et on mettait les gens face à des situations, des situations plus ou moins catastrophiques, mais ils avaient la possibilité, ils avaient des outils pour pouvoir régler ces situations-là et essayer d'arriver à un équilibre entre les composantes du développement durable pour la petite histoire. Mais là, tu as une composante aussi qui est un petit peu compliquée, je fais un pas de côté parce que ça m'y fait penser, c'est que les solutions au changement climatique, au bouleversement climatique, elles ne sont pas... Il y en a beaucoup. Il y a plein d'avenues et puis il y a même des avenues qui sont plus d'un bord politique que d'un autre. Il y a des avenues qui sont plus sur des solutions technologiques, des avenues qui sont plus sur la réduction de ce qu'on consomme. Donc, quand on a ce genre de muséologie à faire, ça veut dire que finalement, on est obligé d'avoir un petit peu une ligne éditoriale politique ou est-ce qu'on essaie de tout présenter ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'on essaie de présenter des contenus qui sont les contenus de la science, finalement. Le Centre des sciences n'est pas là pour prendre position, mais il est vraiment là pour outiller le visiteur, pour qu'il se sente après ça, il sente qu'il y a différents moyens justement à sa disposition pour choisir, lui, ce qu'il va faire dans la vie. Est-ce qu'effectivement, il va devenir végétarien puis vendre sa voiture puis arrêter de voyager en avion ou est-ce qu'il va continuer comme avant mais il le fera en connaissance de cause à tout le moins. Donc, c'est un petit peu ça, je dirais, il y a des sujets des fois qui effectivement sont un petit peu délicats, tous les sujets environnementaux, je pense en général, mais on essaie quand même de rester avec la gang de scientifiques qui nous appuient, finalement. C'est un peu ça, je pense, le meilleur parti pris qu'on peut savoir. Ça reste quand même assez difficile parce que même au sein, il y a les faits et puis il y a qu'est-ce qu'on en fait des faits. Absolument. Et puis sur ça, il n'y a pas vraiment de... C'est difficile de dire toi t'as tort, toi t'as raison parce que tout le monde a raison et tout le monde a tort quelque part. Ça dépend des choix qu'on fait. Mais tu sais, il y a beaucoup d'expérience dans les musées en général. On parle du musée participatif. Il y a beaucoup d'expérience qui vise à amener les gens à débattre entre eux parce que le musée c'est un espace social aussi. C'est un espace où tu n'es pas chez toi, tu rencontres des gens. En tout cas, tu ne vas pas nécessairement sortir de là avec un nouvel ami mais tu vas interagir des fois avec d'autres personnes. Et on a une espèce de bouillon de culture, une mixture idéale pour amener les gens à débattre entre eux d'un sujet et à épouser différents points de vue ou à exprimer leurs différentes opinions, leurs différents points de vue. Donc, moi je pense que c'est un peu ça le musée du futur. C'est une musée qui est inclusif puis qui permet à tout un chacun d'y trouver son compte, quelle que soit son opinion politique ou son orientation, peu importe, et à participer finalement activement à l'élaboration de ce contenu-là qui est un contenu collectif finalement. Et si tu essaies de faire les choses de façon inclusive, si on reste dans l'exemple des changements climatiques, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir toute une section pour les personnes qui ne croient pas que c'est vrai? Non, parce que c'est pas parce que les scientifiques, parce que c'est pas le point de vue scientifique, tu comprends? Le point de vue scientifique, c'est que ça existe. Et ça existe et c'est causé par l'humain. Et il faut faire quelque chose et au plus sacrant. Donc, tu sais, de ce point de vue-là, moi, j'aurais pas de contenu, si tu veux, climato-sceptique ou si je fais une exposition sur l'évolution, tu sais, je vais pas dire, bon, il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai puis ils ont peut-être raison, tu sais, j'irai jamais dire ça. Non, mon point, c'est plus, est-ce que tu vas essayer de venir chercher les climato-sceptiques en les convainquant, autant que faire se peut, c'est dur de convaincre quelqu'un. Autant que faire se peut. Est-ce que tu vas avoir une section, genre, pourquoi est-ce que les changements climatiques sont causés par l'humain? Oui, absolument. Moi, je pense qu'on n'a rien à perdre à planter le clou à nouveau du message puis à dire, bien, toutes les évidences qu'on a à l'heure actuelle vont dans cette direction-là, nous démontrent que c'est un phénomène réel. Alors, justement, dans cette idée de concevoir une exposition, alors, pas forcément sur les changements climatiques, comment est-ce que vous concevez une exposition? Est-ce que, premièrement, vous avez le message final puis après, vous essayez de trouver c'est quoi les éléments qui vous amèneraient vers le message final? Est-ce que vous avez une panoplie d'interactifs que vous voudriez utiliser puis vous essayez de les bundle, les assembler dans un thème? Comment est-ce que ça se crée une exposition, finalement? C'est ça. Alors, bien, écoute, tu as plusieurs grandes étapes, tu as quatre ou cinq grandes étapes. Donc, la première au début, comme je te disais, c'est un concept. Alors, le concept, c'est vraiment une idée, une idée qui est où on sent déjà quelle va être l'expérience du visiteur, quel type d'expérience il va vivre. Est-ce qu'il va lire des choses? Est-ce qu'il va toucher à des choses? Est-ce qu'il va assister à un spectacle? Tu sais, il y a toutes sortes de possibilités. Et puis, il y a le message qui est là-dedans. Donc, c'est vraiment cette association-là, message et moyens qu'on va essayer de créer, d'unifier à l'étape du concept. Donc, le message, tu parlais de message final, en fait, c'est un... en muséologie, on va souvent parler d'un message clé, il est là au tout début. Il faut que tu saches, dans le fond, qu'est-ce que tu attends du visiteur? Avec quoi tu voudrais qu'il reparte, le visiteur, finalement, de ton exposition? Et c'est ça qu'on appelle le message. Donc, les changements climatiques, je ne sais pas, un message, ça pourrait être, il est important de commencer à agir maintenant pour pouvoir contrôler les changements climatiques puis limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés. Je ne sais plus où on est rendu, tragiquement. Mais toujours est-il que ce message-là est important, donc doit être vraiment bien dessiné, bien défini dès le départ. Et de là, ensuite, tu vas scénariser ton exposition. Alors là, le scénario, ça ressemble un petit peu au scénario que tu as l'habitude de faire en audiovisuel, un scénario de film. C'est un tableau avec deux colonnes, donc tu as une colonne avec les contenus, puis tu as une colonne ou ce qui va se dire, ce qui va se lire, puis tu as une colonne avec le moyen. Donc, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un objet réel? Est-ce que j'ai un instrument scientifique? Est-ce que j'ai une manipulation quelconque? Est-ce que j'ai une audiovisuelle? Est-ce que j'ai un élément de décor ou d'éclairage, etc. Donc, tu as toute cette boîte à outils-là de moyens que tu vas associer avec différents contenus. Donc, ça, c'est ton scénario. Puis avec le scénario, une fois qu'il est terminé, ça devient ce qu'on appelle le cahier de réalisation qui est un peu la Bible à partir de laquelle tu peux concevoir ton exposition. Tu pourrais donner ce cahier-là à quelqu'un d'autre ou si tu te le faisais piquer, la firme concurrente pourrait réaliser l'exposition que tu as imaginée, que tu as inventée finalement. Et donc, après ça, c'est là qu'on entre dans des considérations plus de ce qu'on appelle la muséographie, c'est-à-dire le design de l'exposition, vraiment. Donc, on va commencer à voir c'est quoi les matériaux, c'est les matières, les textures, les couleurs, les polices de caractère, le graphisme. Donc, on commence vraiment à déployer ce médium-là dans l'espace avec l'idée d'un concept. On ne veut pas que ça soit une pizza hawaïenne avec extra-oignon. On veut que ça soit vraiment quelque chose d'intégré. On veut sentir qu'il y a une ligne directrice, qu'il y a un... Il n'y a pas seulement un message, autrement dit, au niveau du contenu, mais il y a aussi un message au niveau du ton, au niveau des émotions qu'on va vivre. Et c'est ça que le designer d'exposition, en France, on va parler souvent de scénographe, va faire finalement dans son travail. Et après ça, c'est là que l'équipe se met à gonfler parce qu'on rentre en phase réalisation. Et là, on se met à créer individuellement chacune des composantes de l'exposition. Alors, on passe en atelier de fabrication, on passe en studio de production multimédia. et c'est là qu'on crée dans le fond les contenus, c'est là que dans le fond tout prend forme finalement dans notre projet. Et finalement, il reste l'installation puis l'installation des tests. On va faire une période de rodage, surtout dans le cadre d'une exposition interactive parce qu'une exposition interactive, c'est toujours un prototype, c'est toujours quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais été fait avant. Une exposition en général, on peut dire, mais c'est très préoccupant du point de vue d'une exposition interactive parce que ça bouge, on la manipule, on joue avec et on n'a pas nécessairement prévu tous les comportements des visiteurs. Donc, on a besoin de roder l'exposition, on a besoin d'une période de temps où on va faire venir des visiteurs, des enfants turbulents s'il faut puis on va les faire taper sur les éléments, en tout cas voir, vérifier la résistance, vérifier la sécurité aussi. des dispositifs puis on peut aussi en profiter pour savoir est-ce que vous comprenez quelque chose, est-ce que vous aimez ça? C'est là que c'est l'évaluation finalement. C'est ça, l'évaluation se termine à ce moment-là. Se termine à ce moment-là. C'est ça. Mais tout au long, on a intérêt à faire des focus group, à faire des petits groupes de discussion pour pouvoir savoir ce que les gens pensent, ce qu'ils comprennent. Ça nous est très utile. Souvent, les gens ont des suggestions vraiment très créatives, même des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine. nous aident beaucoup à pouvoir faire grandir les concepts, les faire évoluer. J'ai deux questions. La première, c'est, tu as dit qu'il y avait une colonne sur les moyens. Comment est-ce qu'on peut montrer les choses? Est-ce que c'est quelque chose où vous faites attention à, on a ce moyen-là, mais juste avant, on a utilisé un moyen qui était un peu similaire et la fois d'après et dans le parcours, c'est aussi un... Est-ce que vous essayez de varier les moyens que vous utilisez? Tout à fait. La diversité, d'ailleurs, c'est une clé du succès. Souvent, on se demande qu'est-ce qui fait qu'une exposition est réussie ou pas. À mon avis, quand une exposition qui est monomédia, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'elle n'utilise qu'un seul média, elle est moins attractive, elle est moins intéressante qu'une exposition qui est vraiment multimédia, c'est-à-dire qui va permettre de rejoindre justement nos cognitifs, nos émotifs, nos sensitifs, ou simplement rejoindre les différents intérêts des visiteurs. Alors, je trouve, moi, personnellement, c'est vraiment personnel, mais je trouve que plus une exposition est diversifiée au niveau du moyen, des moyens d'expo, plus elle me semble riche, elle me semble, tu sais, un terreau intéressant. Alors, je parlais de l'exposition « Oh merde », au Musée de la civilisation, dont j'ai participé à un élément d'exposition, une installation numérique à l'intérieur, mais l'exposition en soi est vraiment un bel exemple où il y a des objets de collections qui voisinent des jeux interactifs, qui voisinent des éléments de décors où on a présenté les toilettes dans différents continents ou dans différents lieux. Alors, il y a comme une espèce de richesse là-dedans qui fait en sorte que l'exposition a été extrêmement populaire et puis va d'ailleurs probablement voyager aussi. Parfait. Tu as dit que finalement, vous intégrez l'évaluation tout au fil de la création. Si on peut, oui. Si vous pouvez. Est-ce que, donc là, vous allez voir le public lambda, le public cible qui... C'est ça. On va faire des groupes avec notre public cible. Alors, qu'est-ce qu'on a ciblé? Bien évidemment, ça dépend de chaque projet. Dans les centres de sciences, souvent, on va faire des publics, on va faire des focus groupes avec des familles ou encore, on va, au centre des sciences, on avait un groupe qui s'appelait les cellules sciences qui existent peut-être encore. et ce groupe-là, en fait, ce sont des jeunes qu'on rencontrait, des jeunes de différents âges qu'on rencontrait et puis auxquels on présentait les projets à différents stades de développement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le même groupe d'enfants nous suivait d'une étape à l'autre. Alors, eux, ils se sentent très honorés d'être là. Ils ont l'impression d'être un peu nos mini-experts, finalement. Ils sont très flattés. En plus, on leur donnait des petits bonbons pour... Vous les achetez. Vous achetez les évaluations. C'est ça. Mais on leur disait toujours que vous ne nous faites pas plaisir et puis vous ne nous faites pas de peine. Alors, vous nous dites vraiment ce que vous pensez de tout ce qu'on va vous présenter. Pour nous, c'est ça qui est le plus important. Et du coup, j'ai envie de dire, si jamais les gens qui nous écoutent, ils ont envie de participer à ces focus group, est-ce que ça se peut d'aller se proposer à un centre? Absolument. Absolument. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Ben écoute, je ne sais pas actuellement avec le centre des sciences comme ça fait quelques années que je n'y sais plus. Je ne sais pas comment ça marche, mais j'imagine qu'en les contactant, il y a un... Tout simplement, on envoie un mail. On envoie un mail et puis on va sûrement avoir une réponse. OK. Ben oui, parfait. Tout à fait. Non, c'est très agréable de faire ça. Comme je disais tout à l'heure, l'espace pour la vie l'a beaucoup fait avec ses expositions et continue à le faire de façon très rigoureuse. Tu as dit tout à l'heure que l'exposition au mer du Musée de la civilisation, elle allait probablement voyager. Alors ça, c'est un concept. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Une expo qui se vend, qui voyage, on loue des expos. C'est quoi la dynamique? Comment ça fonctionne, ces trucs-là? Il y a tout un marché, il y a tout un marché très vaste d'expositions itinérantes. Donc, en général, c'est des musées qui vont développer une exposition. En se disant, dès le départ, cette exposition-là, j'aimerais ça qu'elle itinère, parce que tu ne vas pas concevoir de la même façon quelque chose d'itinérant. Il faut y penser à l'avance. Il faut que les éléments se démontrent facilement. Il faut que ça rentre dans des caisses. Il y a toute une série de considérations à avoir. Il faut que ça soit résistant et tout. Alors, souvent, c'est des musées qui vont rentabiliser, parce que ça coûte très cher faire une exposition. Une exposition, en tout cas, de grande ampleur comme au Merde. C'est sûrement un gros budget. Donc, il faut rentabiliser ça un petit peu, peut-être sans jamais y parvenir au complet, mais on essaie de la louer après ça dans différents endroits. Puis en même temps, ça permet aussi de faire rayonner ton institution. tu as été fier d'être présent à Paris, à Londres, au Cap, etc. C'est vraiment intéressant. Est-ce que, puisqu'on est un petit peu dans l'économie de ces expositions-là, je ne sais pas si, est-ce que c'est possible de donner un petit peu un ordre de grandeur de combien ça se loue une exposition ou ça doit dépendre des expositions ? Ça dépend énormément. C'est ça. Ça dépend énormément. Mais écoute, ça peut être, il y a un marché aussi de toutes petites expositions qui existent. Donc, ça fonctionne par mètre carré. OK. Habituellement, c'est-à-dire qu'une petite exposition habituellement est entre 75 et 150 mètres carrés, quelque chose comme ça. OK. Une exposition de bonne taille va avoir 400 à 500 mètres carrés. Puis, il y a les grandes expos qui sont plus rares, celles-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musées qui ont des grandes salles. Ben oui. C'est des 1000 mètres carrés comme, par exemple, le monde du corps, avec les corps plastinés, c'est à une 1000 mètre. Est-ce que tu as une idée de c'est quoi une exposition très chère à louer, par exemple, en termes de chiffres ? C'est, moi, je te dirais probablement de l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars pour une exposition. OK. C'est ça, de grande ampleur. Oui, c'est ça. J'imagine, ça dépend aussi de la durée. Ça dépend de la durée. Habituellement, dans le marché, les musées vont louer des expositions temporaires pour une période de trois à quatre mois, habituellement. OK. Donc, ce qui fait qu'elles vont en avoir souvent deux par année. Les musées, ils vont en avoir deux par année. Il y aura une exposition d'été, puis il y aura une exposition d'hiver. L'exposition d'hiver, elle peut être un peu plus pédagogique, puis l'exposition d'été, souvent, on est en concurrence avec toutes sortes d'activités qui se passent à l'extérieur et tout ça. Donc, il faut, on joue la carte du ludique pour attirer les gens un peu plus l'été. Alors, il y a une différence souvent même de niveau de vulgarisation entre l'été et l'hiver. Ah oui? Oui. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de remarquer encore, je dois avouer. Dans ces expositions-là, j'imagine tout le temps cette envie d'innover. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de très motivant, cette envie d'innover, ou finalement, c'est quelque chose qui bloque un peu parce que les vieilles méthodes fonctionnent finalement assez bien pour faire passer tel ou tel message. C'est une cloche sous vide avec l'alarme dont tu parlais. Finalement, ça, on n'a pas besoin d'aller mettre de la réalité virtuelle pour faire passer le message. Non, c'est ça. Est-ce que l'innovation, c'est très porteur? Est-ce que ça, c'est une réflexe... Bref, comment est-ce que vous gérez l'innovation dans le musée? Écoute, moi, je te dirais, c'est vraiment ce qu'il y a de plus stimulant. Oui? Oui, c'est ce qu'il y a de plus stimulant. Et puis, j'ai eu la chance d'être dans deux organisations, le Centre des sciences et le CREO, qui valorisent beaucoup toutes les deux l'innovation. Donc, la raison de ça, c'est que l'institution muséale, je parlais tantôt de concurrence, elle doit se démarquer. Elle doit se démarquer de ce qui se fait ailleurs. Elle doit se démarquer d'autres expériences. Et puis, on est en ce moment dans une ère, je pense, d'innovation numérique. En tout cas, en particulier, le numérique, mais aussi d'une certaine innovation sociale. On veut développer une nouvelle approche pédagogique. Donc, dans les écoles, il y a eu une réforme éducative. À la maison, on parle maintenant de plus en plus des Fab Lab et puis des Do-It-Yourself, etc. Donc, il y a tout un courant, finalement, où le citoyen devient un peu plus acteur, devient moins passif. Et puis, en devenant plus acteur, il devient plus exigeant aussi. Alors qu'avant, on s'émerveillait devant une machine à vapeur dans un musée. Aujourd'hui, la machine à vapeur, on va essayer de lui mettre un éclairage funky. On va essayer de lui mettre des écrans tactiles. On va essayer vraiment de la pimper, de la rendre plus intéressante, finalement. Alors, c'est un peu ça, je dirais, le principal défi. Dans cette innovation-là, il y a aussi quelque chose qui s'est ajouté, qui n'existait pas, j'ai l'impression, en tout cas, moi, quand j'étais ado, c'est tout l'aspect storytelling. Tu en as parlé avec de la narration, etc. J'imagine que ça, ça se fait au moment du concept d'imaginer l'histoire. Alors, c'est quoi une histoire dans un musée? Écoute, l'histoire, elle peut être racontée de toutes sortes de manières différentes. Je peux te donner un exemple, peut-être, d'une exposition qui a eu beaucoup de succès aussi au Centre des sciences qui s'appelait Star Wars Identité. Bon, quand on nous a... abordé le Centre des sciences en nous disant, on a un concept. Quand on nous a abordé, c'était vraiment, c'était une équipe, en fait, externe qui avait un concept. Et puis, on nous a dit, on va faire quelque chose sur Star Wars. Alors, on s'est dit, bon, on va encore faire quelque chose sur... Est-ce que, justement, est-ce que le son se propage dans l'espace? Est-ce que voyager à la vitesse de la lumière, ça va devenir possible un jour? Ce genre de questions-là qui sont... Les grands classiques. Très classiques. C'est ça, peu original. Puis, en lisant le concept, on s'est rendu compte que c'était complètement différent, en fait. C'est qu'on voulait parler de la psychologie, on voulait parler de la notion d'identité d'une personne à travers les personnages de Star Wars. Ah! En fait, on voulait vraiment amener les gens à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne est unique au monde, est différente de son voisin, est différente de son jumeau, de ses parents, etc., de ses amis. Et passer par Star Wars, c'est surprenant. On est passé par Star Wars, c'était vraiment surprenant. Alors là, tu vois, déjà, on a un exemple d'un concept qui est très original. Et l'exposition, effectivement, a eu un énorme succès mondial par la suite. J'ai eu la chance de participer un petit peu à l'élaboration de la trame narrative du storytelling, justement. C'était quoi le storytelling? C'était d'amener le visiteur à lui-même découvrir son identité à travers toutes sortes d'activités tout au long de l'exposition. Alors, par exemple, il y avait un test de personnalité où il devait savoir un peu de quel côté il se situait. Est-ce qu'il était plutôt de nature autoritaire? Est-ce qu'il était plutôt de nature bienveillante, etc.? Ah, ça fait effectivement, ça marche ce genre de... Il y avait un test sur les valeurs. Donc, c'est quoi tes valeurs? Est-ce que tu valorises la fortune, la gloire, l'aide à ton prochain? Parce que dans la galerie de personnages de Star Wars, il y a tout ça qui existe. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fouillant le contenu, on s'est rendu compte que c'était hyper riche au niveau psychologique. Donc, on a monté comme... C'est ça. Une histoire qu'on raconte, c'est l'histoire de l'identité de chacun qui commence lorsqu'on est conçu. Déjà, on reçoit des gènes qui vont contribuer à notre identité. Donc là, les gènes, on pense tout de suite à Luke Skywalker, son père. Donc, il y a un lien génétique entre les deux. Ensuite, il y a le milieu familial dans lequel tu vas évoluer. Ensuite, il y a justement toutes les influences, les mentors que tu vas avoir, par exemple, à l'adolescence. Alors, il y a Yoda, Maître Yoda, qui est un mentor aussi. Donc, tu vois, il y a comme tout un foisonnement de contenu qu'on a trouvé intéressant. Et on a créé une espèce de fil conducteur qui est effectivement découvre ta propre identité à travers Star Wars. Et à la fin, tu pouvais... Tu avais une espèce d'image, en fait, qui était fournie de toi dans l'univers de Star Wars avec le mentor, la planète dont tu proviendrais, probablement. Et etc. Tu pouvais envoyer ça ensuite, encore une fois, par courriel à la maison. Donc, c'était très... Il y avait un début et une fin. Donc, c'est un peu ça, une histoire. Tu as un début, tu as un développement, tu as une fin. Et tu as un message qui sous-tend ce parcours-là tout le long. C'est intéressant parce que la question que j'avais juste après, tu viens d'y répondre d'une façon un petit peu sans le savoir. Parce que ma question d'après, c'était comment est-ce qu'on fait pour créer une exposition sur des sujets qui sont très abstraits ? Les mathématiques, souvent, ça fait partie de la plus grande abstraction. Mais qui on est, ça peut être aussi très abstrait comme concept. Et donc, finalement, vous avez trouvé une histoire, vous avez trouvé une approche qui vous a permis d'aller dans ces sujets abstraits-là, finalement, et de les rendre très concrets. Est-ce que tu as déjà été confronté à une autre exposition, alors là, je pense au mathémat, mais il y a peut-être d'autres choses, où le message qu'on voulait faire passer, ou en tout cas, les éléments qu'on voulait faire passer étaient très abstraits et il fallait les rendre concrets d'une certaine façon ? Écoute, c'est un superbe défi, je trouve, ça ne m'est pas arrivé. Ah oui ? En fait, on écoute, oui et non. Parce qu'on a fait, par exemple, une exposition sur la rotation. Donc, en fait, tout ce qui tourne dans l'univers, les objets du quotidien, les planètes, etc. Et là, évidemment, tu le sais, tu es physicienne, donc écoute, il y a toutes sortes de lois de la physique. Je ne savais pas jusqu'à dire que je suis physicienne, mais je comprends un peu mieux la physique que la psychologie, mettons. Oui, c'est ça. Mais tu vois, en fait, il y a toutes sortes de lois qui gèrent, qui régissent le mouvement rotatoire des objets dans l'univers. C'est des lois qu'on ne voulait pas que les gens ressortent, repartent avec des formules mathématiques, évidemment, mais on voulait qu'ils s'amusent d'abord, mais on voulait quand même essayer de vulgariser, bon, je ne sais pas, par exemple, la conservation du moment cinétique, qui est ce qui fait que les ballerines, par exemple, c'est très dur à expliquer, ce qui fait que les ballerines, quand elles se mettent en petits bonhommes, effectivement, elles vont tourner beaucoup plus vite, ou les patineuses artistiques, etc. Donc, on a vulgarisé des concepts comme ceux-là à travers des interactifs simples. Mon rêve, moi, en tout cas, un de mes rêves, ce serait de faire quelque chose, par exemple, sur la physique quantique, parce qu'on a maintenant, avec des interactifs mécaniques, c'est presque impossible d'aller dans l'infiniment petit, comme ça, on pourrait avoir des instruments scientifiques, mais ça ne dirait absolument rien aux gens. Par contre, avec des moyens immersifs, avec des moyens multimédia, là, on peut imaginer de pouvoir transmettre ces concepts-là. D'ailleurs, c'est une force du multimédia, c'est qu'avec le multimédia, tu peux vulgariser à peu près n'importe quoi, parce que tu peux simuler, dans le fond, la réalité. L'interactif physique, il est la réalité. Donc, mais cette réalité-là n'est pas toujours accessible, alors que le numérique, lui, il te permet vraiment d'aller dans des sphères, dans des mondes auxquels tu n'as pas accès normalement. Donc, finalement, vivre le numérique pour faire passer plein de messages? Bien, en fait, je pense que, oui, longue vie au numérique, il ne faut pas bouder notre plaisir. Ce que je dois peut-être préciser par rapport au numérique, c'est que ça a évolué dans les centres de sciences. Au début, au centre des sciences, on avait des écrans qui étaient posés sur des tables. Donc, c'était tout simple, c'était tout basique. Puis les gens nous faisaient le commentaire, bien, on a ça à la maison. Pourquoi on paye 15 $ pour pouvoir aller voir ça, finalement? C'est là qu'on a compris qu'il fallait les cacher. Il fallait les exploiter différemment. Puis de plus en plus, le numérique, c'est ça, il se manifeste, mais on n'est pas conscient qu'il est là. Donc, tu as un mur immersif où tu vas te mettre à danser devant le mur puis tu vois ta silhouette, par exemple, qui apparaît en toutes sortes de couleurs sur le mur. Une expérience qu'on a fait récemment. Bien, ça, tu vois, c'est quelque chose quand même d'un peu unique. Donc, qui ne montre pas, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de boîtier, il n'y a pas de boîte noire, tu sais, tu n'es pas dans la technologie, tu es dans la poésie. Dans le fond, l'idée, c'est de permettre à la poésie d'émerger. C'était ainsi mon terme. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ainsi qu'à le partager, évidemment. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501